C'est réglé par le code civil de l'article 528, un animal est un meuble qui se meut par lui-même. Quoi ? Un meuble ? Absolument, c'est l'article 528. Brigitte Bardot, sous le choc, elle découvre le statut des animaux, une définition étrange qui prête déjà à confusion. Pour le code civil, les biens meubles peuvent se mouvoir, être transportés, une chaise, une table ou se déplacer par eux-mêmes comme les animaux. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour changer cette loi ? L'Assemblée Nationale a adopté. C'est odieux, c'est inexplicable. Le chat Oscar ou le symbole de l'acte de cruauté envers les animaux domestiques. Plus de 100 000 personnes ont signé une pétition pour dénoncer cette vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Le coupable a été condamné à un an de prison ferme. La protection animale, une législation complexe. Les lois et les règlements spécifiques sont parfois contradictoires. Plus d'un foyer sur deux possèdent un animal de compagnie. Ils font peut-être partie de votre quotidien. Entre les chiens, les chats ou les poissons, on en compte plus de 63 millions en France. Depuis février 2015, les animaux sont reconnus comme des êtres vivants doués de sensibilité. Mais qu'est-ce que cela change concrètement sur le terrain ? Comment fait-on lorsqu'on est éleveur, qu'on travaille dans un laboratoire ou que l'on organise des spectacles ? Quelles sont les évolutions possibles ? Législation animale, la loi de la jungle, c'est le thème de ce nouveau numéro de l'École des lois. Juillet 1850, première loi sur la protection des animaux grâce au général Gramont. Avec ce député de la Loire, tous ceux qui font subir publiquement des mauvais traitements aux animaux domestiques risquent une amende de 5 à 15 francs et 1 à 5 jours de prison. Il faut attendre 1963 pour la création du délit d'acte de cruauté, puis 1976 pour une charte de l'animal avec la SPA. L'article 9, voté au Parlement, reconnaît leur nature d'être sensible. L'article L214 du Code rural précise que tout animal doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Droits pénals, droits rurals, il faut attendre le 20 février 2015 pour une modification du Code civil. L'amendement Glavani reconnaît les animaux comme des êtres vivants doués de sensibilité. La législation animale reste complexe car au-delà de leur protection, il s'agit d'encadrer leur utilisation dans l'alimentation, les expérimentations ou tout simplement leur détention. Guillaume est enquêteur à la SPA. C'est un inspecteur un peu spécial. Il a travaillé plusieurs années dans un refuge pour animaux. Son prénom a été modifié, il souhaite conserver son anonymat pour ses opérations de contrôle sur le terrain. Le prochain dossier, ce serait deux chiens type berger allemand. Et pardon, ces chiens-là ne sortent jamais d'après les dires du plaignant. Un des chiens serait dans cette remise-là et l'autre, on le voit mal, on le voit le mieux sur une autre photo. Voilà, ce serait à la tâche constamment sur une épave de voiture dans la cour. Donc le chien n'a pas libre liberté. Ça, c'est de la maltraitance, ça ne relève pas de l'acte de cruauté. Dans les cas les plus graves, la cruauté, ce sont des animaux blessés au couteau, brûlés par des cigarettes ou encore avec de multiples fractures. Cet inspecteur est l'un des rares salariés à la SPA. Mais attention, il n'est pas assermenté, il n'a aucun pouvoir de police. Je suis du service enquête de la SPA. C'est pour l'épigement ? Oui, c'est mon service qui m'envoie. Lorsqu'il est autorisé à entrer, il doit vite analyser la situation. Hop, tu vas me faire tomber. Vous leur donnez quoi à manger parce qu'ils sont un peu maigres ? On a acheté aujourd'hui, on a acheté encore beaucoup. Vous pouvez me montrer ? Oui. Alors ça, c'est pas de la nourriture adaptée. Ah bon ? Ça, c'est bon ? Non plus. Non plus ? Non plus. Il faut me dire. Donc en fait, ça apporte pas assez de gras pour le chien. C'est-à-dire qu'il va en manger, il arrive à un moment, à un certain âge, il va faire des preuves de peau. Mais pourquoi à un magasin, il y a ça ? Non. Parce que pour nous, ça connaît pas. Parce que c'est pas cher. T'es trop maigre. Maigre, inquiétante, tatouage, puce à l'oreille. Il reste concentré sur son enquête. Y a-t-il ou non maltraitance ? Il est malade ou non ? Non, non, non. C'est juste qu'il faut qu'il prenne du poids. Pour y voir plus clair, un seul moyen, la vérification des passeports. Pour chaque chien, il faut connaître le nom des propriétaires, la race, les tatouages ou encore les vaccins. Alors, Inata, elle est pas à jour. Inata, elle est pas à jour depuis le septembre 2014. Ça va faire un an de retard. Un an de retard ? Ouais. C'est pas vrai. Pas de maltraitance, mais beaucoup de négligence. Et encore, quelques zones d'ombre. Alors le dossier est loin d'être clos. Pour Inata, donc, mettre les vaccins à jour, changer les croquettes pour Inata et Ilux, parce qu'ils sont très maigres. Donc je vous laisse ça, c'est une preuve comme quoi je suis passé. Et je repasserai d'ici deux à trois semaines. Pour l'instant, j'ai relevé que ça. Madame, je comprends. Et puis, elle attache devant. Non. Vous les attachez plus devant. Si cet inspecteur s'est déplacé, c'est à cause d'un signalement, autrement dit une plainte ou une dénonciation adressée à la SPA. Après vérification, l'enquêteur doit trancher avant d'écrire son rapport. Dans 60% de mes enquêtes, c'est beaucoup de règlements de comptes de voisinage. C'est, voilà, le chien, il a été attaché une heure. Pour eux, c'est un cas de maltraitance. Sauf que la personne, bon, c'est déjà arrivé que la personne avait peur que son chien s'enfugue le temps qu'elle allait faire des courses. Donc elle a préféré l'accrocher, le laisser dans la maison. Donc la plupart du temps, c'est règlements de comptes. Pour savoir quelle suite donner au dossier, direction le siège parisien. Oui. L'occasion d'un débrief juridique. Bonjour. D'accord. Donc eux, les gardent pour l'instant. Et ils sont dans quel état les chiens ? Ils sont maigres. Ils sont maigres, mais ils donnent de la nourriture préadaptée pour les barges. Si les inspecteurs savent faire le tri entre maltraitance et cruauté, il faut aussi s'y retrouver entre le code pénal et le code civil. Ok, très bien. Bah, écoute, on surveille. Et puis, si besoin, si ça part en cacahuète, on donnera les suites qu'il faut. Ok. Une suite judiciaire. Depuis février 2015, plus question pour les juges d'alléger les peines en invoquant le code civil. Les magistrats vont être obligés aujourd'hui de reconnaître le caractère d'être sensible de l'animal, quelle que soit la situation. Ils ne pourront plus se cacher, on va dire, derrière ce code civil qui, jusqu'à maintenant, l'est traité comme bien-même. Cette modification ne changera pas pour autant le montant des amendes. Le maximum en cas de cruauté, c'est 30 000 euros et 2 ans de prison. La réalité, c'est entre 1 et 4 500 euros d'amende et du sursis pour la prison. Toutes les infractions au code rural, on ne peut pas se constituer partie civile. En tout cas, on ne peut pas être recevable. Ça ne veut pas dire que les associations ne vont pas quand même déposer des plaintes, ne vont pas quand même mener les dossiers. Mais au final, au tribunal, on n'est pas recevable. Aucun problème pour les animaux de compagnie, mais difficile, voire impossible de constituer un dossier dans l'agroalimentaire. La raison est très simple, les procédés sont légaux et autorisés par le code rural. L214 est spécialisée dans l'agroalimentaire et milite contre toute souffrance animale, et peu importe si c'est légal. On sait qu'on doit être attentionné avec les chiens, les chats, que les abandons, on ne sait pas bien. Mais sur la question des animaux de ferme, on sait vraiment très peu de choses. L'idée d'aujourd'hui, c'est d'aller à la rencontre des gens et puis de leur parler d'une facette de l'industrie des oeufs qu'ils ne connaissent pas. La face cachée de la production des oeufs, un des combats clés de ces militants. Sans oublier les mutilations à vif des porcelets, les poules pondeuses en cage ou encore la castration des veaux. La liste est plutôt longue. Ce sont des procédures qui sont légales et pour autant qui créent énormément de souffrance. Donc aujourd'hui, de toute façon, la réglementation ne va pas assez loin et ne respecte surtout pas l'article L214 qui dit que les animaux doivent être placés par leur propriétaire dans des conditions compatibles avec leurs impératifs biologiques. Voilà. Alors après, qu'est-ce qu'on entend par impératifs biologiques ? Est-ce que c'est juste le fait de manger, pouvoir se coucher ? Ou alors est-ce que c'est un petit peu plus que ça ? Pour nous, c'est quand même un petit peu plus que ça. Bonjour, on fait une petite information sur les animaux. C'est même bien plus que ça pour Brigitte. Car la seule solution pour rester cohérent, c'est le régime végétarien. Bonjour. Je ne peux pas regarder, je sais bien. Je fais partie des écolos, mais ça me... Oui, c'est difficile à supporter comme réalité. Je savais qu'ils en avaient pas besoin, tous ceux qui sont mal. Mais ça, je ne peux même pas regarder les vidéos sur Internet. J'ai travaillé quelques semaines dans un couvoir de Bretagne et j'ai vu des centaines de milliers de poussins tout juste sortis de l'oeuf, être triés et manipulés sans ménagement. Des milliers de poussins indésirables, comme les mâles pour l'élevage des poules pondeuses ou les poussins mal formés qui passent au broyeur ou qui sont étouffés dans des sacs poubelle. Cette vidéo choque l'opinion publique en 2014. Dans tous les couvoirs, les poussins sont triés. Pour produire des poules pondeuses, il faut supprimer tous les mâles. Au total, plus de 50 millions de poussins sont donc gazés ou broyés chaque année en France. C'est un processus industriel. Un an après cette vidéo, nous avons réussi à obtenir le témoignage d'un professionnel du secteur encore sous le choc. Sous anonymat, il a accepté de nous donner sa part de vérité. On comprend tout à fait que des procédés d'euthanasie légales puissent choquer les personnes parce qu'en fait, ce sont quand même des actes de mise à mort dans le but de ne pas faire souffrir les animaux. Mais disons que ça a quand même un côté assez criminel, enfin criminel dans le sens où on donne la mort aux animaux. mais disons que ce sont des procédés qui sont tout à fait légaux aujourd'hui. En France comme en Europe, tout est effectué, en théorie, selon un protocole strict et sous contrôle régulier des vétérinaires. On a montré des pratiques qui sont courantes, qui sont faites dans ce couvoir-là, mais qui sont faites dans d'autres couvoirs aussi. Voilà, et justement, on est allé chercher le législateur en disant qu'il y a un problème avec ça. Nous, on a tout de suite écrit à Stéphane Lepaul en lui disant qu'est-ce qu'on fait avec ça. Les coulisses de l'agroalimentaire restent un sujet tabou. Nous avons contacté à plusieurs reprises les services du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Ils ne souhaitent pas trop communiquer sur le sujet et pour cause. Aucune solution alternative n'est disponible pour le moment. Pour les militants, cette législation sur les animaux est trop contradictoire. La reconnaissance de la sensibilité des animaux dans le code civil, ça a soulevé beaucoup de débats. Donc ça, c'était vraiment très intéressant, y compris des débats sur l'élevage, la légitimité d'élever des animaux pour les tuer, pour les manger. Maintenant, on n'arrive pas à stopper l'extension des projets gigantesques par rapport à ça. Et donc concrètement, non, ça n'a pas eu d'effet aujourd'hui, cette modification du code civil pour une reconnaissance de la sensibilité des animaux. En 2014, l'Europe a produit plus de 100 milliards d'eux. En première position, la France avec 14,8 milliards, suivi de l'Allemagne avec 13,1 milliards. Mais dès 2017, l'Allemagne devrait renoncer au broyage des poussins grâce à la spectrométrie, une nouvelle technique permettant de déceler le sexe avant l'éclosion.